Il y a eu ces deux dernières semaines une situation assez difficile pour nous tous Sénégalais parce qu'il s'agit quand même de meurtres inqualifiables que nous condamnons nécessairement avec la dernière énergie, mais une situation aussi qui nous interpelle tous en tant que Sénégalais tout simplement. C'est vrai que pour ce qui est des situations au niveau des rues, au niveau de l'agglomération en général, les forces de défense et de sécurité, la police et la gendarmerie, je veux dire, sont nécessairement impliquées dans la situation, mais pour ces cas que nous avons connus récemment, on ne peut pas nécessairement l'imputer à justement quand même ces deux corporations. Maintenant, il s'agit d'un cadre de société, c'est vrai, ils nous interpellent tous, le président de la République l'a rappelé récemment, et je crois qu'on travaillera tous au Sénégal, nous, toutes les composantes de la société, en tout cas, à trouver une réponse adéquate à cette situation. Maintenant, pour ce qui nous concerne, bien évidemment, les forces de défense et de sécurité, je rappelle quand même que la police, comme la gendarmerie, ils sont à pied d'oeuvre tous les jours, matin et soir, peut-être que c'est leurs familles qui pourront, à la limite, vous le témoigner, en tout cas à pied d'oeuvre pour apporter des solutions à l'acquisition sécuritaire au Sénégal. C'est particulièrement difficile, nous, on prend le problème à bras-le-corps, on travaille effectivement à apporter davantage de sécurité, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Parce que, je rappelle quand même, depuis qu'on est arrivé en 2012, il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits, donc au niveau et de la police et de la gendarmerie. Ces efforts tournent principalement autour de Crois-Lac, c'est d'abord pour ce qui est du recrutement du personnel. Je rappelle que le personnel qu'on a trouvé sur place, en tout cas pour ce qui est de la police, était inférieur, tenez-vous bien, à ce qui existait avant que la police ne soit dissoute en 1987. Donc, les effectifs de la police étaient inférieurs aux effectifs de la police en 1987, et ça, c'est en 2012, avec une population qui a presque entre-temps doublé. Donc, la première bataille a consisté, avec l'aide du président de la République, à recruter massivement des policiers. Aujourd'hui, on a recruté plus de 4 000 policiers qui sont venus s'ajouter, bien sûr, à ce qui existait déjà. Il y a aussi, comme vous l'avez constaté, quand même le matériel roulant qu'il faudra aussi mettre, disons, en place, parce qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui est là, où il nous faudra beaucoup, beaucoup de mouvements. Donc, c'est vrai que les mouvements de péter sont importants, c'est-à-dire un policier qui est dans l'arrière de façon visible, oui, mais aussi les déplacements motorisés doivent être démis. Et là, quand même, des efforts particulièrement importants ont été aussi mis à ce niveau. Au niveau de la police, comme au niveau de la gendarmerie, en tout cas, il y a eu beaucoup d'achats de véhicules pour nous permettre, justement, aussi d'être le plus mobile possible. Maintenant, on travaille aussi dans la proximité. Bien évidemment, on travaille à ouvrir le maximum de commissariats et de postes de police. La gendarmerie, bien évidemment, aussi beaucoup, beaucoup de postes à ce niveau. Et rien que pour la police, en 2017, nous avons prévu encore, dans la région de Dakar, d'ouvrir 10 commissariats supplémentaires. 10 commissariats supplémentaires parce que l'on s'est rendu compte que les cas les plus difficiles qu'on a constatés sont principalement au niveau, disons, quand même, de deux agglomérations. L'agglomération, donc, de Grand-Yoff et l'autre des parcelles assignées. Et dans ces deux coins, nous avons décidé de mettre deux commissariats. Donc, dans chaque localité, ça va faire, donc, quatre. Puis, évidemment, donc, à Gédioua, il y aura un commissariat, en même temps que Kermassar. Un autre commissariat aussi au Marist, un à Gédioua et Réfusque, bien évidemment. Et puis, à Kermassar et à Sikambaou. Donc, ça va nous faire 10. D'ailleurs, c'est une décision qui résulte, si vous vous rappelez bien, du conseil des ministres délocalisé. Donc, une décision que le chef de l'État avait déjà prise. Mais aussi, nous allons le déployer à l'intérieur du pays, notamment dans certaines grandes régions. Bon, il y aura un commissariat à Nyoro, un autre à Vélingara, Bignona, Kungel et un deuxième commissariat aussi à Luga. Parce qu'il y en a déjà un. Mais nous pensons que c'est une ville qui a suffisamment grandi et qui justifie encore qu'on puisse mettre un deuxième commissariat à ce niveau. On travaille ensemble aussi pour avoir une carte sécuritaire commune. Vous savez que la sécurité intérieure du pays, c'est vrai, est de ma compétence propre. C'est vrai, mais elle est, disons, l'apanage de la police et de la gendarmerie. Et ça aussi, nous devons travailler à avoir une carte sécuritaire commune de façon à être sûr qu'aucun point du pays ne laisse en rade. Si la gendarmerie est à ce niveau, la police doit être à un autre niveau. Mais il ne peut pas y avoir de superposition. Et pour cela aussi, il faudrait quand même qu'il y ait une étude particulièrement importante à ce niveau. L'autre élément, c'est la vidéosurveillance. C'est aussi un phénomène important. C'est vrai qu'on a quelques caméras ici, c'est 120, mais qui sont principalement déployées dans les grands axes. Mais nous pensons qu'au niveau des agglomérations, surtout qu'il y a des difficultés qui ont été constatées, de mettre quand même ces vidéosurveillants, ces caméras, pour pouvoir de nuit comme de jour aussi, pouvoir nous aider quand même à traquer davantage ces délinquants. D'autant plus que nous connaissons les vols à la tire qui sont devenus particulièrement inquiétants maintenant parce que c'est des mobiles, c'est des moyens de locomotion. On ne peut pas les interdire et on ne peut pas savoir qui est sur la mobilité ou pas. Mais en tout cas, la police et la gendarmerie font des efforts particulièrement importants à ce niveau. Et c'est l'occasion quand même de les féliciter parce que je sais qu'ils font beaucoup de sacrifices. On fera davantage encore d'efforts pour sécuriser bien évidemment les populations et leurs biens. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est pris à bras-le-corps par le gouvernement, le chef de l'État en premier. Et c'est des instructions fermes qu'il nous a données, en tout cas, pour traquer de nuit comme de jour avec beaucoup plus de présence, bien évidemment. Donc, le délicat.